Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu Aujourd'hui c'est l'épisode 159 Condo crado Et qu'est-ce qu'on va faire ? Y'a l'ami Fabrice Dis bonjour à la caméra Bonjour à la caméra Qui m'a ramené quoi ? Une game gire Une game gire ? Comment c'est vintage une game gire ? Et comment ça marche surtout pas bien ? Et c'est quoi le problème avec les game gire ? Et bien c'est que les condos ils ont tendance à mal vivre Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre la carte vidéo et la carte de son de la game gire On va dessouder les condos Et on va ressouder des tout neufs Allez c'est parti ! La première étape bien sûr est de démonter la fameuse game gire Et pour ça il faut un nouveau spécial pour la vis du haut Heureusement Fabrice avait tout prévu et ramené l'outil adéquat On enlève les couvercles des piles Puisque ce monstre mouche 6 piles environ toutes les 2 heures Et les autres vis qui retiennent la carcasse de l'engin On débranche les câbles de connexion Et je m'attaque au démontage de la carte son qui se trouve ici à droite Et là on va passer à la partie ultra délicate Il va falloir dessouder tous les condensateurs Et le piège c'est qu'ils sont soudés sur des pistes sur le PCB C'est à dire que les pattes ne traversent pas la plaque électronique Ma méthode est donc de ré-étamer les contacts Plus facile pour réchauffer les pastilles Et d'essayer d'enlever doucement les différents condensateurs Soyons clairs sur la carte audio ça marche pas bien Mais pas bien du tout Donc je les arrache doucement Oui je sais c'est paradoxal Avec une pince Les condensateurs ont pissé sur le PCB Donc je nettoie aussi bien que je peux les contacts avec du White Spirit Sur cette carte son les dégâts sont très importants Le pipi des condos a littéralement rongé les pastilles de contacts Et les rend très difficiles à souder Après plusieurs tentatives je repasse au grattage Et au nettoyage intensif Pour tenter de pouvoir sauver cette carte son bien mal en point Je gratouille avec des cotons-tiges imbibés de White Spirit Puisque je n'avais pas d'alcool à brûler sous la main Et ça marche en partie Je réussis à nettoyer pas mal de saleté Mais ce n'est malheureusement pas suffisant pour sauver cette carte son On décide donc de passer au plan B C'est à dire de réassembler la console avec le son définitivement défunt Et de tenter l'opération sur une autre des Game Gear de Fabrice Bon je dirais pas que c'était un succès retentissant Mais c'était moins pire En tout cas on a réussi à dessouder les condensateurs d'origine Maintenant il va être temps de sauver les nouveaux Là rien de très compliqué on prend le condensateur On coupe les pâteaux plus courts Et on les ressoule dans le bon sens en suivant la polarité indiquée sur la plaque électronique Maintenant que la carte son a été opérée avec succès On va traiter le problème de la carte vidéo Quelques vis cruciformes la maintiennent au châssis en plastique et on les enlève toutes Et on protège l'écran d'éventuelles rayures avec du blue tape Et vous savez quoi ? Et bien c'est la même procédure que pour la carte son On dessoule les condos d'origine pour les remplacer par des neufs Mais cette fois-ci c'est moins difficile Ou c'est une autre difficulté Les contacts des condos sont beaucoup plus accessibles Mais une espèce de col rouge merdique les retient la carte Donc il faut les décoller sans les arracher Ce qui pour moi Megaborat en chef est très difficile Fabrice s'est procuré un kit qui contient tous les condensateurs à changer Ce sont des valeurs assez communes De 4,7 à 100 microfarad en 16 volts Donc vous pouvez les acheter dans un magasin d'électronique Ou comme Fabrice en kit pour quelques euros sur ebay Ici vu le nombre de condos à changer Pas loin d'une dizaine Je les dessoule un par un et ressoule son nouvel exemplaire tout de suite Il existe des kits sur internet Mais il suffit de lire la valeur sur le condo en V Et de lui substituer son nouveau copain Certains éléments sont particulièrement chiants à dessouder Surtout celui à côté du connecteur en plastique Mais rien dramatique On ne perd pas patience et on persévère Et voilà Après une vingtaine de minutes de bataille Tous les condensateurs sont soubés Il est temps de remonter tout ça sans obliger d'enlever le slot de protection Il va aussi falloir plier les pattes des condensateurs Pour qu'il ne soit pas dans le chemin Comme par exemple lors du remontage de la carte son Et prendre soin à ce que les pattes ne se touchent pas les unes aux autres On remet les connecteurs Et on essaye de fermer tout ça Et il est possible qu'une ou deux soudures un peu faiblardes lâchent Donc on ressort le fer et on arrange tout ça avant de pouvoir fermer le boîtier On remet les vis On remet les capots des piles Et il va être temps de tester tout ça Est-ce que ça va marcher ? Suspense Decteur en robotnique Est-ce que ça se branche ? On part par la droite Sur la droite là Non non vas-y allume Allume Et sur ta droite tu as le variateur de luminosité Au revoir Au revoir Il a même de la vorne Lespenne ... Il ne nous dit pas Ho C'est ce qui ? Sur la première ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501